Fakir fa inna al-dhikra tan fa'u'l-mu'minin wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Amma bardu Nous continuons notre série d'interventions Le bonheur, comme nous l'avons dit dans les deux dernières interventions qui étaient une introduction est l'objectif de chaque être humain Certaines personnes ont pu atteindre beaucoup de leurs objectifs et de leurs requêtes et ont pu vivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une vie heureuse et d'autres n'ont pas réuni toutes ces causes là pour être heureux alors ils ont échoué et ils ont vécu une vie misérable Et il y a une troisième catégorie de personnes qui sont entre les deux qui seront heureux à proportion du nombre de causes qu'ils ont prises dans lesquelles Allah ta'ala a mis le bonheur et Allah leur donnera une partie de bonheur et ils seront malheureux à mesure de leur manquement dans ces causes ou bien de ce qu'ils auront fait comme cause de malheur Il est important après tout cela de savoir et de chercher à comprendre quelles sont les causes, quels sont les moyens quel est le chemin pour atteindre ce bonheur et cette félicité La première et la principale grande cause et la base même de ceci est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes oeuvres Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Nahl dans le sens des versets verset 97 quiconque qu'il soit un homme ou une femme fait une bonne oeuvre tout en étant croyant nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions Allah subhanahu wa ta'ala a donc notifié promis une vie heureuse, une meilleure récompense dans l'au-delà à toute personne qui joint à la fois bonnes oeuvres tant dans ce bas-monde que dans l'au-delà La raison de ceci, elle est claire Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala disposant d'une vraie foi qui est une source de bonnes oeuvres qui améliore, purifie les cœurs et le comportement Ces personnes là disposent des principes leur permettant d'obtenir tout ce qui est vecteur de joie, de plaisir et de gaieté En même temps, ça leur permet de résister devant les causes de la tristesse, de l'angoisse et de l'amertume Ainsi, ils accueillent favorablement tout ce qui est joyeux, qui fait plaisir en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala et en étant reconnaissant envers Allah Et ils font bon usage de ce bienfait qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné Ils s'en servent de la meilleure des manières et cela leur procure de la joie et de la gaieté De même, ils désireront que cette joie là, ce bienfait qu'Allah leur a donné perdure et qu'elle soit bénie Et le bienfait augmente quand on est reconnaissant envers Allah et diminue quand on est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala explique ça clairement dans le Coran Il dit dans le sens de sa parole Et quand ton Seigneur a annoncé Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai Et si vous êtes ingrat, certes, mon châtiment est douloureux Donc, ces personnes là qui accueillent favorablement et d'une bonne manière les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala En même temps, ils espèrent une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse de loin tous ces bienfaits qu'ils ont récoltés dans ce monde qui ne sont que les fruits en réalité de leurs bonnes actions dans ce monde Ce n'est pas la récompense Car la vraie récompense des bonnes actions est dans l'au-delà On trouvera beaucoup de gens dire Mais comment cela se fait-il alors qu'on trouve des koufars, des mécréants jouir de certains biens de ce bas monde Et nous on voit les musulmans parfois on peut être dans la peine ou dans la difficulté dans certains de nos projets ou dans certains aspects de notre vie Alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette vie une vie d'épreuve Et il agit avec le croyant d'une manière par laquelle il n'agit pas avec le mécréant Le croyant quand il fait une bonne action Allah subhanahu wa ta'ala lui garde sa bonne action pour lui en donner la récompense complète demain le jour du jugement dernier Alors que le mécréant quand il fait une bonne action Car il se peut que le mécréant fasse des bonnes choses Bien que ce ne soit pas compté auprès d'Allah comme une bonne action Car une bonne action auprès d'Allah c'est celle qui est faite sincèrement pour Allah Et en conformité avec la sunnah du prophète En ces termes là ce n'est pas une bonne action Mais dans l'absolu Par exemple il aide un pauvre Il aide un nécessiteux Il fait un bien aux créatures C'est un bien Donc quand il fait un bien Allah le récompense aussi Mais Allah le récompense en ce monde Les musulmans leur récompense est dans l'au-delà Alors que les mécréants leur récompense est en ce monde Pour qu'ils ne retrouvent rien demain auprès d'Allah A part le châtiment Sauf s'il se repent et meurt sur la foi Donc on comprendra que les bienfaits qui peuvent toucher le croyant Le bonheur, la joie, la gaieté Cette douceur qui touche son coeur Avec laquelle il vit Il trouve goût aux choses simples Ce n'est qu'une bénédiction de ses oeuvres Et non pas la récompense de ses oeuvres Car la récompense de ses oeuvres sera auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Yom al-qiyama Et c'est pour ça que le vrai bonheur parfait Complet, infini C'est le bonheur au paradis Puis la satisfaction d'Allah Le fait de voir le visage d'Allah Donc ces personnes qui ont cette foi Ces bonnes oeuvres Voilà comment elles réagissent quand un bienfait les touche Ils sont reconnaissants envers Allah Ils l'utilisent à bon escient D'une bonne manière Et ils savent que ceci n'est qu'une bénédiction de leurs oeuvres Mais la vraie récompense les attend dans l'au-delà Alors ils se réjouissent encore plus De ceux qui les attend auprès d'Allah Demain le jour du jugement dernier Et au cas où ils ont des malheurs Qui les touche Ils résistent Face à ces malheurs Mésaventures D'angoisse Aux amertumes de la vie Ils résistent Comme ils le peuvent Et ils s'arment d'une belle patience Pour les choses dont ils sont incapables d'agir Donc quand ils sont capables d'agir Pour essayer de régler les choses Ils résistent En s'en remettant à Allah Et en même temps Ils agréent Ils sont satisfaits du décret d'Allah Alors ils patientent Car ils savent que ce qu'Allah leur prend Ou ce par quoi ils les éprouvent S'ils patientent Allah leur donnera mieux Et une plus grande récompense Et un meilleur bienfait Dans ce monde et dans l'au-delà C'est ainsi Que ces personnes-là Les croyants Ils auront comme fruit De leur récolte Une résistance Favorable Ils vont gagner en expérience Ils vont gagner en force Et en plus de cela Ils auront comme fruit De leur patience Et de leur bon espoir En Allah De la grande récompense Qu'Allah Ils vont voir De grandes choses Discipant leur malheur Et ce sera remplacé Par une satisfaction Et un bon espoir Et l'espérance En la grâce d'Allah Subhanahu wa ta'ala Immense Et en sa grande récompense Subhanahu wa ta'ala Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa alihi wa salam A expliqué cela Dans le hadith rapporté Par l'imam muslim L'affaire du croyant Est vraiment étonnante Car son affaire Ne comporte pour lui Que du bien S'il lui arrive un bien Il est reconnaissant Envers Allah Et c'est du bien pour lui Et s'il lui arrive Un mal Il patiente Et ceci est du bien Pour lui Cela n'est offert Qu'à un croyant Donc on voit ici Que dans toutes les situations Tout ce qui peut arriver A un croyant C'est du bien pour lui Le prophète Sallallahu alayhi wa alihi wa salam A annoncé Les différents avantages Et les biens Qui touchent le croyant D'ailleurs Les biens du croyant Se multiplient En fonction De tout ce qui lui arrive Que ce soit des bienfaits Ou des malheurs Des choses plaisantes Ou des choses Dé plaisantes Quoi qu'il arrive C'est un bien pour lui Quand une chose plaisante Le touche Il remercie Allah Il est reconnaissant Envers Allah Il utilise cette chose Dans le bien C'est du bien pour lui Il en est récompensé Car il a été reconnaissant Et quand un malheur Le touche Il patiente Car il sait Que ce qu'il y a Auprès d'Allah Comme récompense Est beaucoup plus grand Que le mal Qu'il le touche Donc il patiente La douceur De la foi De ce qu'il connait Comme récompense Auprès d'Allah Lui fait oublier La douleur Du malheur Qui le touche Et c'est la raison Pour laquelle Il nous arrivera De trouver deux individus Ayant été victimes D'une même calamité Mais leurs comportements Vis-à-vis de cette calamité Sont complètement différents En fonction De la disproportion Qu'il y a Dans leur foi Et dans leurs bonnes oeuvres Celui Qui réunit Ces deux caractéristiques La foi En Allah La foi En général Les bonnes oeuvres Il accepte le bien Comme le mal Et toutes leurs conséquences Avec reconnaissance Pour le bien Et avec patience Quand il est touché Par un mal Comme il a été cité Dans le hadith précédent Il est donc joyeux Heureux Toutes ses amertumes Toutes ses angoisses Se dissipent Cèdent en place A une agréable vie Dans ce bas monde Avant la grande récompense Qui l'attend Dans le delà Quant au second Qui n'a pas la foi Et les bonnes actions Ou bien qui a une foi Faible Et peu de bonnes actions Il accueille Les bienfaits Avec arrogance Et insolence Ses moeurs Se détériore Son comportement Se détériore Il reçoit ce bienfait Avec cupidité Frayeur Comme un animal Il saute dessus De peur que cela S'échappe Toute sa conscience Toutes ses pensées Elles sont concentrées De comment il va Prendre plaisir Il ne pense en rien A remercier Allah Ou à être reconnaissant Mais il fonce dessus Comme un animal Qui voudrait s'abreuver Juste pour assouvir Son plaisir Mais malgré cela Il est dans la confusion Dans la contradiction Dans la peur Car cette manière D'utiliser un bienfait Cela ne lui donnera pas Un vrai bonheur Ou une gaieté Ou une joie D'un côté il est heureux Ou il a de l'optimisme Car il va pouvoir Mettre en pratique Ou appliquer ses espoirs Et ses désirs Et de l'autre côté Il a peur Il est toujours inquiet Et il accueille Les difficultés De la vie Avec angoisse Impatience Lassitude Et il est éprouvé Par des maladies Qu'Allah nous en préserve Des maladies psychologiques L'angoisse La peur Combien de gens Sont dans des soucis Ils n'arrivent même pas A dormir Pourtant Ils possèdent Des millions Et ils ont tout Ce que tout le monde Espérerait Dans les choses matérielles Mais ils n'ont pas trouvé Cette tranquillité Cette douceur Dans la poitrine Parfois cette peur Elle peut même Les entraîner A des fins tragiques Car ces personnes là Ils n'ont aucun espoir Dans une récompense Auprès d'Allah Ils n'espèrent pas Dans l'au-delà Ils n'espèrent pas La récompense d'Allah Ils n'espèrent pas Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Va leur arranger Leur situation Même en ce bas monde Et en plus De leur manque d'espoir En Allah Ils n'ont aucune patience Qui peut les consoler Et qui peut les soulager Comme un croyant Qui patienterait En se soulageant De la récompense Qu'il va recevoir Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Tout ceci que l'on a cité Est clairement apparent Pour toute personne Qui regarde D'un oeil éclairé Autour de lui De la manière Dont les gens vivent والله تعالى أعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم و الحمد لله رب العالمين Sous-titrage ST' 501